De tous ceux que j'avais plus de veine, on aurait pu me tirer dessus, j'aurais pas saigné. J'étais vidé déjà, de mon sang. Et après ? Oui, après. Alors ? Encore. Après ? Après. Oui. Le désordre dans l'ordre, les choses dans les choses. L'ordre et les choses à leur place, les petites choses de la vie et l'ordre des morts. Chacun à sa place, chacun dans sa case. Et moi ? Ici. Et maintenant ? Vous voilà ici. Nous voilà tous ici. Oui. Il me semble avoir vu quelque chose là-dessus à la télé. C'était d'ailleurs fort bien fait. Vraiment intéressant. Quelle horreur. Il y a tant de belles choses sur la terre et il faut toujours qu'on nous montre ce qui ne va pas. Vous ne trouvez pas ? Et vous ? Vous ne trouvez pas ça insensé ? Vous, ces enfants qui acceptent de se lever ? Ces enfants qui sont d'accord de s'habiller dans le froid et la nuit de l'hiver ? Ces enfants qui sont capables d'avaler vite fait, sans aucun appétit, un petit déjeuner écœurant dans une cuisine éclairée au néon, avec la voix terne d'un journaliste qui compte les morts de la veille ? Vous trouvez ça normal, vous ? Des enfants qui consentent à se faire trimballer le matin dans une voiture qui pue la clope refroidie ? Des enfants qui veulent bien rejoindre une cour de pierres grises et granuleuses ? Ou hurlent d'autres gosses en furie ? Alors qu'il pleut des cordes, qu'ils ont encore sommeil, qu'ils rêvent encore au câlin de leur doudou abandonné au fond d'une chambre vide ? Et qu'ils vont s'asseoir toute la journée sur une chaise en tube, avec des dizaines d'autres chaises en tube qui raclent le carrelage ? Des tubes qui tombent et qui résonnent toute la journée dans leurs oreilles et qui... Et qui dégne écouter un maître fatigué, un maître qui s'est levé lui aussi à contre-cœur, qui s'est habillé lui aussi dans le froid et le noir, pour ne réveiller personne, qui a renversé sa tasse de café sur son pantalon, qui a changé en vitesse sans faire de bruit pour ne réveiller personne, et un maître qui a reçu la claque du froid en ouvrant la porte doucement pour ne réveiller personne. Un homme qui a bien senti que sa peau n'est pas encore prête à ça, sa peau qui continue de désirer le fond chaud de son lit à côté de l'autre là, qui reste encore un tout petit peu avant le... Un homme qui ne s'est pas encore réveillé en maître ! Un homme qui ne s'est pas rasé ce matin-là ! Un homme qui a de mauvais poils, qui a ses têtes, qui pense aux vacances, qui finiront bien par arriver ! Un maître qui continue de dormir ! Un homme qui se reprend devant ses... Ces enfants qui n'attendent qu'une chose, que ça cesse, que ça sonne la cloche, et qu'ils sortent le cœur en avant ! Et qu'ils aillent dehors en poussant leur cri de primate ! Des enfants qui se balancent sur la grille près de la sortie ! Si la grille pouvait flancher, si elle pouvait rentrer maintenant, si elle pouvait être malade, appeler maman qu'elle quitte son travail ! Mais maman est bien obligée de rester là, pour que tout le monde ait droit à une vie décente ! Une vie que nous laissons ramper, une vie sur laquelle nous marchons, une vie que nous laisserons de côté jusqu'aux prochaines vacances, des vacances qui viendront bientôt, quand nous pourrons mener très loin toute la petite famille sur les autoroutes qu'ils ont agrandies pour ça ! Les autoroutes du soleil, celles qui mènent là où il fait toujours beau ? Mais pas cette année ! Il pleut pendant 15 jours, et c'est justement les seuls 15 jours de vacances qu'on a, et qui fondent, qui s'égoutent dans les bottes, qui font plitch-plotch dans la boue du camping ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants qui sont déchaînés ? C'est réservé ! Nous n'allons tout de même pas rentrer ! Rêver de la rentrée, quand tout retrouvera son ordre, quand des journées seront sans enfants, avec juste la tête du patron et des collègues, la tête de celles qu'on ne peut pas encadrer, mais qu'il faudra bien encore se farcir 20 ans, si tout se passe bien, si tout se passe bien ! Mais écraser, être dans les embouteillages d'ascenseurs, pour écraser ces mégodores, faire durer la pause café, mais pas trop, parce que le collègue va encore râler ! N'attendre que ça, la sortie, que le temps passe, fermer la parenthèse ! Mais les enfants continuent de dire au revoir, maman, le matin. Ils continuent de marcher jusqu'à l'école, sans se retourner, sans quitter la route principale, sans penser même, qu'ils pourraient peut-être essayer, une fois, juste une fois, de tourner à droite, vers le village d'à côté, ou de tourner à gauche, vers le champ de tournesol. Ils pourraient tenter de retrouver le chemin du soleil, de descendre, descendre plus loin ! Oui, descendre vers le camping, où il fait chaud maintenant ! Ça, c'est sûr ! Et le tambourant n'est plus mouillé ! Il ne faudrait aller à l'école que les jours de pluie, garder les beaux jours pour nous, partir quand ça nous chante ! Et on chanterait plus souvent ! Tant pis pour le maître ! Et les écoles lui tomberaient d'elles-mêmes comme de grosses verrues séches et noires ! Si elles n'avaient jamais été là ! Tant pis pour le maître ! Tant pis pour le maître ! Les chansons sont en retour ! Nous reste-t-il un jour ? Nous reste-t-il une heure ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de nos chansons ? Chansons de ma jeunesse ! Qui reste quelque chose, qui reste rien, ce kiff-kiff bourricot ! Plus la peine d'aller au boulot, on a fini de faire dodo ! On va passer un sacré quart d'heure, c'est notre heure, c'est notre tour ! Que restera-t-il dans la cour ? Que feront-ils de nos chansons ? Vieilles chansons, vieilles jeunesses ! Les cauchemars sortis de l'armoire, nous pouvons garder nos histoires, c'est plus la peine de parler d'amour, on va tous s'en aller sans retour ! On va tous s'en aller sans retour ! Nous reste-t-il un jour ? Et quand ils n'auront plus rien à brûler ? Nous ne serons plus là pour le voir ! Qu'est-ce que tu... Des enfants qui veulent vider la mer, il y en a toujours eu, seraient-ils tous réunis ? La mer s'en moquera toujours ! Pour ça, on peut dire que vous les avez bien réveillés ! Oh ta gueule, maman ! Bernard ! Je vais me rendre ! Quand ils auront ce qu'ils veulent, ils vous laisseront tranquille ! Bernard ! J'y vais ! Vous... Vous y croyez, vous ? Nous ! À quoi ? Ben à... Non, non, rien ! Ça va passer ! Bernard ! Ça va passer ! Pauvre petite chose ! Vous avez les yeux de quelqu'un qui veut rester ! Oui, oui c'est ça ! Bernard est un enfant qui reste ! Il n'a jamais voulu partir ! Son père le prenait par la main ! Il entrouvrait doucement la porte ! Il lui montrait le chemin tout devant ! Il déroulait le vaste horizon pour lui ! Il voulait l'ouvrir ! Lui donner le monde ! Lui montrer sa place ! L'aider à mettre ses pas dans ceux des autres ! Le... Le petit avançait un peu ! Humait l'air inquiet ! Et puis se retournait en nous disant « Je ne peux pas ! Je ne veux pas sortir ! » On aurait dit que le monde entier l'avait roué de coups ! On aurait dit un chat quand il voit la pluie pour la première fois ! On aurait dit un élastique qui ne veut pas s'allonger ! On aurait dit qu'il n'était pas d'ici ! Qu'il voulait rester là ! Et même encore plus... Plus loin ! Bernard était bien jeune quand son père est mort ! Il n'a pas eu le temps ! Non ! Pas assez ! Et lui, si froid, il ne veut pas nous quitter non plus ! Nous, nous qui sommes si chauds ! Mais les chauds avec les chauds ! Les froids avec les froids ! Nous lui avions ouvert toutes les portes, son père et moi ! Il n'en a pris aucune ! Il est revenu ! À chaque fois, il revenait ! La chanson ludique Donne-nous ta petite vie, qu'on en fasse la charpie ! Avec nous, c'est gang-over ! Par jeu, pour rien, tu meurs ! Assouvir nos envies, te faire sentir l'odeur De ta peur et de sa fadeur, voilà tout notre bonheur ! Clique tant que tu peux, la mort connaît le jeu ! Des envies de vivre ta vie, on n'en a pas ! On n'en a pas ! Pour toi, pas de Golgotha, tu ressusciteras pas ! Et le vent qui soufflera, te fera danser la java ! Les verbes où feront pas tes tripes ! T'es parti dans le mauvais sens, Gare au bidon d'essence, tu vas faire un long flip ! Embrasse-moi sur les yeux ! Il y a de la peau de lézard sous tes yeux, des coquillages dans tes oreilles, de la crinière dans tes cheveux, du duvet de souris sur tes joues, j'aime ton souris ! Mets tes yeux dans les miens ! Je vois que ta nature est douce ! Tu la connais ! Elle est douce et caressante ! Comment pourrait-on se sentir plus nu que moi ? Je vais t'habiller ! Viens, entre ! Ouvre Eva, ouvre tes lèvres ! Qui pourrait se sentir plus pleine que moi. Ouvre toi, ouvre. Ouille, ouille, ouille. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il fallait que ça sorte. Ma pauvre fille. Vous en faites pas, j'ai l'habitude. Le chemin est affléché. On entend la respiration, les poussées, les cris des vagues qui accouchent, les encouragements des autres. Poussage. Allez-y, ça vient ! Je le sens, il est là ! Oh, aidez-moi à le tenir ! Voilà ! Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Bernard ? C'est pas possible, elle était trop pressée de sortie, celui-là ! Vous êtes prêts pour le deuxième ? Prêt ! Prêt ! Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive ! Il est de deux ! Oh, et celui-là, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Bernard ? C'est une petite fifi, bien trop chaude pour ça ! Oh, oh ! Prêt ! Prêt ! Il est là ! Il est de trois ! Il est de trois ! Celui-là... Il me ressemble, on ne voudrait pas trop les réveiller, tous ceux-là ! Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je sens que ce n'est pas fini ! Pas fini ! Oh, regardez, il y a encore une petite tête qui sent ! Quatre, quatre ! Ah, pas fini, pas fini ! Pas fini ! Est-ce qu'il y a cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize ? À la tresse, jolie tresse, les enfants qui naissent, mon papa est cordonnier, il va bientôt tramer, ma maman fait des soudis, elle va bientôt clamser, ma petite sœur est demoiselle, elle tapine pour l'oseille, mon petit frère est polisson, il te couvre comme le saucisson ! Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Mais ce n'est pas encore fini, hein ! La fin, toujours la fin, mais vous ne pensez qu'à ça, la fin ! Tout me revient ! Depuis le début ? Depuis la nuit des temps ! Et qui sait quand ça finira, cette affaire-là ? Je sais pourquoi je suis froid ! Ah oui ? Et vous, vous ne me disiez rien ? Pour nous, les chauds, ce n'est pas facile de nous faire entendre par les froids. Oui, les chauds, avec les chauds, les froids, avec les froids, chacun chez soi, ça a toujours été comme ça. Depuis l'aube des temps. Une, une maman, une maman chaude, ne trouve pas facilement les mots pour son fils quand il est froid. Une maman ne veut pas connaître les mots qui laissent partir. Bon, nous avons tenu comme nous avons pu jusqu'ici, mais maintenant, il faudrait peut-être penser à sortir pour de bon. On n'a pas que ça à faire ! Oh, chaud, chaud, chaud ! On va se faire nouveau ! J'aurais aimé... Ça m'aurait plus de... Si je pouvais revenir encore ! Bon, alors, c'est fini ! Ça dépend pour qui. Je... Je n'ai plus rien à dire. Je... Je m'en vais. Vous avez oublié quelque chose ? Oui. Faut pas laisser ça ici. Tenez. Ils ont tout nettoyé, Bernard. Tu peux partir maintenant. Vas-y, tu peux partir. Allez ! C'est le dernier pas qui coûte. Vous m'oubliez déjà ? Oui. Je ne suis plus là. Non. Je n'ai jamais été là. Non. Et vous ? Pareil. Alors, ce sera plus facile. Peut-être. Colt s'efface. Quand il n'est plus là, les autres vont ouvrir les portes et les fenêtres et respirent l'air frais qui rentre dans la pièce. La chanson qui ne sert à rien. A quoi ça sert de t'enfuir ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. A quoi ça sert de rester ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. A quoi ça sert de bouger ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. A quoi ça sert de parler ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. A quoi ça sert de mourir ? À la bonne heure, il fallait le dire. Le bras qui se lève sur toi, c'est celui de ta chair à toi. L'histoire qui n'avance pas, c'est celle que tu ne conduis pas. Fin de feu, M. Colt.